Musique Le rôle de cette journée, c'est d'offrir à un enfant du Secours Populaire la possibilité de partir en vacances. Donc là, cette année, le Secours Populaire de Gironde a choisi la citadelette de Blaye pour offrir à ses enfants une formidable journée avec accès à tout cœur. Alors, la journée des oubliés des vacances, c'est une initiative qu'on organise au Secours Populaire depuis 1979, qui est une initiative emblématique de la campagne Vacances pour Tous qui permet à des familles, et à des enfants qui n'auraient pas accès au départ en vacances de partir. Alors aujourd'hui, c'est une journée régionale, c'est spécifique à l'Aquitaine. En tant que département, on n'a pas de journée départementale, on fait un groupement régional qui regroupe toutes les fédérations. Et aujourd'hui, on a bien sûr la Gironde, l'Aute-Garonne, la Dordogne, on a la Côte-Basque aussi. Alors, on est sur un effectif global de 600, avec la moitié d'enfants, et donc ça reste une belle réussite. Mon rôle, c'est de recruter des bénévoles d'accès à tout cœur pour organiser cette journée et pour aider le Secours Populaire à mener à bien cette journée de vacances pour les enfants du Secours Populaire. Depuis ce matin, on est sur différents stands, et moi en particulier, je m'occupe du stand bowling. Il y a beaucoup de participants, les enfants sont super heureux de pouvoir réaliser plusieurs activités pour cette journée. Comme on voit sur différents stands, il y a des animaux de la ferme, il y a des jeux traditionnels, des choses beaucoup plus modernes. Il y a eu une balade fluviale à laquelle beaucoup d'enfants ont pu participer. Et je trouve que, ben voilà, il n'y a pas de mots. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir apporter cette parenthèse de bonheur à eux et à leur famille. Moi, je pars du principe que partir en vacances, c'est nécessaire à chacun. Et quand on sait qu'effectivement, il y a quand même un enfant sur trois et plus de 53% des Français qui ne partent pas, je trouve que c'est une grande injustice. Et je suis fière et heureuse de pouvoir participer à une initiative comme celle-là et voir l'émerveillement des enfants, la joie, le plaisir qu'ils ont à se retrouver quand ils sont en famille pour partager ces moments-là ensemble et vivre un petit peu des moments positifs quand je sais que leur quotidien est plutôt négatif. On voit la précarité, on la voit de plus en plus. On voit des familles aussi avec des typologies complètement différentes qui participent à ces journées-là. On se rend compte aussi que la situation de précarité envahit énormément de situations différentes. Et puis, c'est un sentiment de fierté aussi. On mobilise, il y a des bénévoles, l'association de bénévoles. Là, on doit être une centaine de bénévoles sur site qui sont dans l'organisation des activités. Donc, il y a ces deux volets-là. On pratique notre solidarité et on en est fier. Et voilà, on est content aussi de cette mise en mouvement autour de cette journée. Et bravo à tous les bénévoles. Donc, ça m'apporte beaucoup de fierté, de bonheur d'apporter à ces enfants-là une journée en vacances. Ils ne peuvent pas partir en vacances. Donc, ça nous fait plaisir à nous, bénévoles d'Accès à tout cœur, d'aider ces enfants-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501